Voilà déjà plus de 15 jours que les salariés de Petrocy observent une grève illimitée. Cette entreprise publique spécialisée dans les hydrocarbures est engagée dans une privatisation partielle. Les syndicats exigent un plan social. La direction de l'entreprise s'y refuse et affirme qu'il n'y a pas de licenciement prévu. Elle promet que les salariés conserveront leur poste malgré le changement de propriétaire. Mais la crise de confiance est patente et elle s'explique par un certain nombre de faits. En premier lieu par l'opacité de la situation financière de l'entreprise. Selon la direction, la baisse des coûts du pétrole est la cause du mauvais état des comptes. Les salariés parlent eux de mauvaise gouvernance. Difficile de se faire une idée, depuis l'année 2013, l'entreprise n'a plus publié de rapport annuel. A l'époque, elle affichait un résultat net bénéficiaire. Les entreprises choisies pour reprendre les actifs de Petrocy posent également problème. Les activités logistiques sont dévolues à une co-entreprise créée avec la multinationale belge Sea Invest. Mais cette nouvelle entité est dirigée par Mamadou Latif Tungara, le frère de l'ancien ministre de l'énergie et du pétrole, qui n'a pourtant aucune expérience dans ce domaine. Les stations-service de Petrocy sont cédées à Puma Energy, filiale de Trafigura, une firme impliquée dans le déversement de déchets toxiques à Abidjan en août 2006. La filiale ivoirienne de Puma Energy est dirigée par Amadou Touré, le neveu du chef de l'état Alassane Ouattara. Tous ces faits mis ensemble exacerbent les passions et renforcent les tensions au sein de la holding pétrolière de l'état de Côte d'Ivoire.